Dans la Bible se trouve à sa place et il n'y a aucun mot qui soit déplacé et il n'y a aucun mot dans la Bible qui soit placé par erreur dans une phrase. Chaque mot, chaque vocabulaire se trouve à sa place et j'aimerais qu'en tant qu'Église que nous puissions comprendre et quiconque pourra suivre même ce message par la suite. Arrive à comprendre et à entrer dans sa position. J'ai pris que l'Église, nous puissions arriver à comprendre et à entrer dans notre position des fils et des filles de Dieu. Et non pas rester des enfants éternels. Un enfant éternel c'est ça même la caractéristique d'un enfant. Il s'aimait à pleurer à tout moment. Un enfant quand il est né, pour manifester qu'il est en vie, il pleure. A la matérité nous disons qu'il manifeste qu'il est en vie. Mais lorsqu'il a faim, il pleure également. Lorsqu'il veut faire ses besoins, il pleure. Lorsqu'il a besoin de sa maman, il pleure. Un enfant ce n'est qu'un pleureur. Il manifeste tout par les pleurs. Lorsque son diaper est plein, pour faire appel aux adultes que venez m'enlever, il pleure. On est de dire venez m'enlever. Mais il pleure. D'ailleurs s'il disait venez m'enlever, je crois que plusieurs vont le fouiller. Alléluia. Aucun parent ne voudra voir son bébé demeurer un enfant éternel. Tout le monde a besoin de voir son enfant croître, son enfant progresser. Personne ne veut qu'il ne veut qu'il ne veut qu'il ne veut pas.